Une minute. FDL Matin, Yves Kellen. Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique. Bonjour Yves, bonjour à tous. A la une, la détresse d'un père à qui la justice vient de retirer ses deux enfants. Trois ans qu'ils vivaient avec eux et qu'ils refusaient de les rendre à leur mère, dont le nouveau compagnon est soupçonné d'inceste et de violence, un conflit déchirant sur lequel nous allons revenir. Le retour d'Alexandre Benalla, jugé à partir d'aujourd'hui pour l'affaire qui avait secoué le sommet de l'Etat. Vaccinés ou renvoyés, après-demain les soignants n'auront plus le choix. Dans les hôpitaux, c'est un casse-tête sans nom pour établir les plannings. Et puis à suivre également le dédoublement des classes de primaire, l'enquête de la brigade RTL après trois ans de mise en place. Et vous le verrez, les résultats sont au rendez-vous. Cyprien Sini, le sœur de l'info. Anne Hidalgo, une candidature qui démarre à 30h. On retrouve dès la fin du journal. RTL Matin. Nous allons partir à Saint-Pargoire dans l'Hérault pour démarrer ce journal à la rencontre de Marc, qui est père de deux enfants, un fils de 10 ans, une fille de 11 ans, qui jeudi dernier lui ont été retirés à la sortie de l'école. Voilà, on me prend les enfants, devant le collège et devant l'école. Pour les mettre, c'est quelqu'un qui est accusé de viol et d'inceste sur sa propre fille, regardez. Voilà la police. Extrait d'une vidéo qu'il a lui-même filmée, il n'a pas pu approcher, car la justice a tranché. Les enfants qui vivaient avec lui depuis trois ans doivent être rendus à leur mère. Le problème, et vous venez de l'entendre, c'est le compagnon de celle-ci, soupçonné de violences et d'inceste. 14 plaintes ont déjà été déposées. Bonjour Patrick Hisson. Bonjour. Vous suivez cette histoire pour RTL. Ce matin, ce père en appelle directement au ministre de la Justice. Pour lui, impossible d'imaginer ses enfants vivre sous le même toit qu'un homme, sous le coup de plusieurs enquêtes judiciaires. Exactement. Et depuis jeudi, depuis le départ de ses enfants, Marc Martin a beaucoup de difficultés à trouver le sommeil, dévasté et révolté par cette décision de confier la garde à la mère des enfants. Franchement, je suis au fond du saut. Je suis le nouveau compagnon de mon ex-femme. Il est accusé d'inceste sur mineur. C'est hors de question pour moi. C'est hors de question qu'il côtoie un tel individu, le temps de la procédure, au moins que de savoir qu'est-ce qu'il a fait vraiment. On me reproche d'être peut-être trop anxiogène, mais qui ne le serait pas. Les enfants sont très heureux. J'en appelle vraiment au ministre de la Justice. Je demande aussi à tous les papas et à toutes les mamans de se réveiller. C'est impensable, en fait, de pouvoir protéger des enfants en les mettant dans un lieu comme ça. Dans son village de Saint-Pargoire, Marc est soutenu par de nombreuses mamans qui ont assisté impuissantes devant l'école au départ des deux enfants. Audrey, l'une d'entre elles. Je trouve ça complètement lamentable. Quand vous voyez un gosse en train de pleurer, de réclamer son papa, on ne peut que se sentir mal. Pourquoi vous soutenez, vous, le maire du village également, Marc ? Parce que c'est un bon père. Il s'occupe très bien de ses enfants. Pour moi, oui, je pense que c'est risqué là où il se trouve. Et ce matin, le papa est d'autant plus inquiet que depuis jeudi, et malgré ses demandes téléphoniques répétées, il n'a aucune nouvelle de ses enfants. Patrick Hisson, correspondant de RTL en Occitanie, sachez que la mère des enfants refuse de répondre à nos questions. son avocate estime que le père, lui, est instable. 8h04.